oh pas de sram en face il ya un panda il ya un cra bon il ya deux il ya seulement deux mecs qui sont censés me casser les couilles sur les avances le hache oh putain il va me stab il va me stab on aura pas ligny mais il ya un xyleur en face le premier c'est que le xyleur va me torcher il va me défoncer le xyle je vais tenter de prendre ligny avec un cougnard en espérant que le fécase soit terre en face et que le xyle n'ait pas débridé son mode mais je suis obligé de partir hybride pour avoir le double de buff et non il s'est débridé fin c'est rispeurs c'est simple je vois pas comment on esquive le kill du t2 bon vas-y c'était sympa xyleur mais la classe doit aller se faire foutre maintenant salut last time pas en fait pour être utile c'est ça rien de préparer un tour où le xyle va forcément me tuer il ya aucun monde où on esquive le kill donc dans ces cas là bah vas-y on va on va tout mettre sur le fk early mais c'est tout résumé bon t'as mis un moins 2000 peut-être mais mais tu meurs mais il ya rien d'autre à faire c'est putain c'est un peu frustrant j'avoue jouer xyleur c'est vraiment casse couille ça se joue énormément l'initiative quand tu es face à du xyle ou face à un truc pesanteur ça se joue forcément face à la compo mais beaucoup plus que les autres tu as peu de moyens de t'adapter vis-à-vis de ta team classe vraiment ingrate t'in dire dire que certains ont osé me contredire quand j'ai que la classe est une classe de victimes si tu retires le paramètre shield de la pritec chaque fois que j'y pense j'ai un fou rire avis sur les fou rire c'est intéressant mais pas trop souvent à petite dose je pense que si on rigole trop on peut se déplacer des organes enfin en fait c'est sûr que je chopini avec ça mais il faut voir ce qu'on en fait si le kraal initiative et que mon nupeur me follow on peut faire un kill t1 ça dépend du position des positions adverses la config est parfaite sopi kono t'as ton début ou pas il n'a pas son début pourquoi tu n'as pas de début bon sang tu as un nupeur tu n'as pas de début c'est pas grave la config est quand même superbe il reste 1300 je paie sur les nids c'est bon ça passe ça passe à l'aise c'est bon ça passe en fait c'est la seule manière j'ai l'impression de faire shine ce gzell c'est d'avoir la bonne map et la bonne ini où je peux faire ce genre de truc l'oeil pour oeil putain quelle sorte de débile j'ai jamais fait un don shenmoo sans mettre la nuit dans une forêt je savais que tu allais faire ça crypto purée t'es vraiment un hypocrite je peux jamais vivre je peux jamais vivre ma vie de xélor toute ma vie je suis en pesanteur h24 je suis en pesanteur je peux rien faire il n'y a aucun moyen pour moi de rebondir je suis là comme un con à regarder le monde qui s'écroule autour de moi mon pote là il va faire quoi avec son son cadran de con la monde flasque ça tape les alliés ouais j'ai un petit peu tapé ouais à agular pardon je sais que oh oh la vache oh saloperie de classe c'est pas vrai c'est pas vrai le harcèlement continue jamais je connais que l'oxel c'est mort oh j'ai j'ai découvert des araignées de ouf là chez moi j'ai j'ai découvert une petite grosse dégénère et une plus grosse mais fine alors je vous explique ma théorie je pense que la petite grosse ah j'ai oublié l'après mot la petite grosse c'est l'âme la femelle et la grande qui était au sol c'est le mâle et le mâle il cherche la femelle qui était perché sur le plafond je n'ai pas pu filmer leur idyl puisque j'allais me coucher il était pas loin de 6 heures du matin mais il faudrait que je mette des caméras infrarouges et que je sache si le mâle a fini par trouver la femelle je crois des doigts tiens prends ça salopard oh merde attends je comprends pas il n'avait pas pris son tf si mais j'ai pas mis l'aiguille je pense bon c'est pas grave j'ai quand même bien amoché est-ce la même espèce d'araignée les deux oui c'est deux tgner de tgner pardon je suis sûr c'est la même la même famille même tu le tue le tue le purée tu 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 oh non il tu la cru mais putain mais tout est tour de jeu tu m'as pété les couilles je peux pas jouer je peux pas jouer à dofus les neutrophes c'est une petite saloperie même famille qui cherche à ken c'est les araignées elles peuvent se multiplier entre elles le patrimoine génétique est quand même suffisamment varié ah ah c'est bon le xélor qu'il aille bien se faire foutre en pvp va se faire foutre incompétent nullos une classe un perso en face m'a empêché de jouer pendant trois tours pendant trois tours il m'a dit tu ne joues pas toi tu ne joues pas vous avez déjà joué au foot quand vous étiez jeune à cours de récré imagine l'arbitre il prend il dit tu te mets sur le côté pendant 15 minutes et la récréation c'est 15 minutes monsieur je m'en fous tu joues pas il te fait ça trois jours de suite voilà c'est quand juste il ya un un neutrophes en face de mon zèle non le xélor c'est une énorme victime à chaque fois je reprends le perso parce que j'ai un bon feeling dessus dans ma mémoire me dis wa banger télé frag contre tf anti tf 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 et ça marche pas dans la vraie vie vous avez des persos comme ça vous avez envie de jouer mais que quand vous voulez connecter vous rendez compte qu'il ya un fossé entre la réalité et votre imaginaire vous